Les résultats nous ont été communiqués officiellement hier soir. Mais auparavant, je vous laisse quelques minutes avec mon collègue chez Yves Bossella qui vous parlera justement des élections et on se retrouve tout de suite après. Les Égyptiens ont élu finalement leur parlement. Selon les résultats officiels annoncés vendredi par le chef de la commission électorale Ayman Abbes le taux de participation lors de ces élections législatives organisées en plusieurs étapes sur un mois et demi et de 28,3%, soit 15 millions des quelques 53 millions d'électeurs inscrits. La coalition pour l'amour de l'Égypte a remporté la totalité des 120 sièges à pourvoir selon un mode de scrutin de liste. Le président doit par ailleurs choisir 28 députés. Les députés restant des indépendants ou issus de partis politiques ont été élus selon un mot de scrutin uninonimal, a précisé M. Abbes. Le scrutin intervient au moment où le pays fait face à une insurrection terroriste, notamment dans le nord de la péninsule du Sinaï, où la branche du groupe Daesh multiplie les attentats spectaculaires contre la police et l'armée. Des violences qui constituent un frein important au décollage de l'économie égyptienne, laminé par l'instabilité qui secoue le pays depuis 2011. Le terrorisme, pilier de l'économie, peine à se redresser. Avec les troubles politiques incessants, les visiteurs occidentaux boudent le pays des pharaons. Et les stations balnéaires de la mer Rouge, épargnées par l'instabilité et très prisées par les touristes russes, ont été frappés en plein fouet par le crash fin octobre d'un avion charter russe dans le Sinaï. Merci, chérif Bousseda, pour ce compte-rendu. Mesdames, messieurs, on se retrouve donc pour évoquer justement les résultats de cette deuxième phase, du deuxième tour de cette seconde phase des législatives égyptiennes. qui, je vous le rappelle, ont couvert la moitié des gouvernorats d'Égypte, avec cependant 20% seulement de la superficie du pays, mais quand même la moitié de la population du pays a été couverte. Il s'agit bien entendu des gouvernorats du centre du delta et de l'est du delta, du gouvernorat du Caire, des trois gouvernorats du canal de Suez, et des deux gouvernorats du Sinaï. Le reste de l'Égypte a été consulté il y a de cela près d'un mois. Mesdames, messieurs, nous avons aujourd'hui en ligne notre analyste politique, monsieur Amr Ahmed, qui nous parlera justement de son appréciation du scrutin et de ses résultats. Monsieur Amr Ahmed, bonsoir. Bonsoir, monsieur Patrick. Monsieur Amr Ahmed, pourquoi est-ce que le scrutin de liste au cours de ces élections n'a pas été prévu pour être à la majorité proportionnelle ? Plutôt à la proportionnelle plutôt qu'à la majorité relative. C'est-à-dire, je m'explique pourquoi est-ce que la liste qui rafle 51% des suffrages rafle l'ensemble des 45 députés ou des 15 députés de la grande circonscription électorale. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu avoir une proportionnelle au sein de ces sièges ? Par exemple, le parti qui aurait 40% aurait 40% des sièges, 20% 20% des sièges, ça aurait permis à beaucoup plus de partis de se voir représentés. Bon, c'est une question un peu difficile, mais on n'avait pas vraiment le choix. Parce que les résultats des élections ont imposé ce qu'on a maintenant, disons la carte du Parlement comme on le voit maintenant. Comme vous le savez, les élections représentaient la troisième et dernière obligation de la feuille de route. Et on devait terminer cette étape pour commencer la vie parlementaire en Égypte. Alors les résultats, disons, étaient plus ou moins imposés. On n'avait pas vraiment le choix. Moi, je voulais dire au départ, avant de tenir le scrutin, pourquoi est-ce qu'on n'a pas transformé ce scrutin de liste en scrutin à la proportionnelle, juste avant les résultats, donc avant même la consultation. Pourquoi est-ce qu'on a donné la majorité à la liste majoritaire ? C'était là. Mais je pense que ce qui est fait, est fait déjà. Bien, est-ce que vous croyez que les listes, malgré le fait qu'elles aient la majorité, elles sont composées de plusieurs formations politiques ? Nous avons, par exemple, dans la liste qui a gagné les élections, qui a gagné dans les quatre circonscriptions électorales, ou méga-circonscriptions électorales, la liste de Fihob Mas, ou pour l'amour de l'Égypte, qui rassemble le parti des Égyptiens libres, le parti Ouav, et bien d'autres partis. Est-ce que vous croyez que cette coalition va exploser, juste après, une fois au Parlement, on se retrouvera avec une tendance de gauche, une tendance de centre, une tendance de droite, parmi les députés, ou ils auront tous la même tendance ? Non, je crois que ce qu'on a déjà vu pendant les élections, ça sera tout à fait différent après que le Parlement va être adjoint. Ça sera tout à fait différent. Pourquoi ? Parce que, comme vous le savez, jusqu'à maintenant, on a, comme vous veniez de dire, pour l'amour de l'Égypte, qui est dirigé, bien sûr, par un ancien général de l'intelligence, M. Samah Tepedi Hazal, qui se compose de dix partis politiques, dont le parti des Égyptiens libres, le Masaïn al-Ahrar, mis en place par, bien sûr, l'homme d'affaires, Nagib Sawiris. Mais je veux dire que la seconde liste du Moustak Balwatan, l'avenir d'une patrie, ça, c'était peut-être un peu, un peu le, comment dire, parce que le Masaïn al-Ahrar, ils ont à peu près 65 parlementaires, mais Moustak Balwatan a 50, qui est déjà un grand chiffre pour une liste qui est déjà jeune, disons. Et puis, l'OEF, qui a 45, Homet Watan, 17, et puis le reste des listes, ou bien des partis. Alors, je pense qu'après que le Parlement va s'adjouir, ça sera différent, parce qu'on va voir des coalitions différentes de ce qu'on voit maintenant. Est-ce que nous avons, parmi ces partis-là, qui font, qui étaient sous, dans la principale liste qui a gagné les élections, c'est-à-dire la liste pour l'amour de l'Égypte, est-ce qu'il y a des partis un peu socialistes, ou de gauche, ou ils sont tous des partis de droite conservatrice ? Non, les partis de gauche, on n'a pas vraiment gagné, parce que le plus grand parti de gauche qui est à gamme, par exemple, je veux dire, du point de vue historique, ils ont seulement... Un seul député. Exactement, exactement. Alors, c'est plus ou moins... C'est très difficile de dire ce qui va se passer, mais il faut noter un autre phénomène qui est très important. C'est un phénomène, à savoir, de l'entrée au Parlement d'un grand nombre d'officiers de police et de l'armée. Bien sûr, de l'armée ou bien de l'intelligence aussi. Alors, disons à peu près... Je n'ai pas le pourcentage, mais peut-être un quart des parlementaires seront du background officier du police ou bien de l'armée et de l'intelligence. Et ça, je ne peux pas dire que ça, c'est négatif. Ça peut être positif quand même, parce qu'ils vont supporter le gouvernement et on a besoin de plus ou moins supporter le gouvernement. Et ces gens-là, ils n'ont pas vraiment des intentions gauche ou droite. Claire, disons clair. leurs intentions politiques n'est pas droite ou gauche, c'est plus ou moins de supporter le gouvernement. Alors, si on va penser du point de vue politique, le reste des parlementaires en sont plus ou moins aux directions droites, disons. Bien, comment expliquer le fait que les résultats du parti OEFD qui se retrouvent en troisième position après les Égyptiens libres et après l'avenir... L'avenir d'une patrie. OEFD, c'est une position un peu... Il y a beaucoup de points d'exclamation parce que, comme le président du OEFD a dit, ils ont perdu 15... 15 parlementaires pour... Il a spécifié pour El Mastrayim et l'Ahrar. Et je crois que c'est vrai, mais il ne faut pas oublier aussi que l'OEFD a rentré dans le cours avec El Mastrayim et l'Ahrar et plus ou moins aussi, disons, avec Moustap al-Watan pour... Je veux dire... Je ne veux pas utiliser un terme qui n'est pas très agréable pour... Mais je ne trouve pas substantieux... Disons, pour acheter... Pour acheter des parlementaires aux dernières minutes. Comme vous le savez, pendant les dernières minutes, les derniers jours, des élections, il y avait beaucoup des élections qui ont quitté des partis et rejoindre des autres partis. Et c'était... Il ne faut pas aussi oublier qu'il y avait beaucoup de recourses à l'argent politique pendant ces élections. pas seulement pour acheter les votes des électorats, mais aussi pour acheter les parlementaires même. Et l'Ouivre, il a bien perdu un peu, mais... Disons, historiquement, nous sommes tous attachés à la partie l'Ouivre. Il ne faut pas oublier que l'Ouivre était un des partis nationales et patriotiques de l'Égypte. Mais le point est que pendant les quelques années, disons, les dix années passées, l'Ouivre n'était pas présent du tout. N'était pas présent du tout sur les scènes, disons, les scènes politiques et les scènes populaires. Bien. Aussi, est-ce que vous pensez que l'État conservera le mode de scrutin pour les prochaines législatives ? Et est-ce que les quotas qui ont été attribués à différentes communautés le seront toujours dans les prochaines élections ? Nous savons, par exemple, que dans certains pays, il y a la discrimination positive. à l'égard des minorités ethnico-religieuses qui sont un petit peu mieux représentées que leurs chiffres ne devraient leur donner de députés. Est-ce que vous croyez qu'en Égypte, on va continuer sur ce système ou on va modifier le système ? Vraiment, c'est un des points, un des phénomènes qui sont très positifs. Comme vous le savez, déjà, j'ai beaucoup de... Je suis très réservé à propos des élections du Parlement qu'on a maintenant, mais le point qui est... Le phénomène qui est très positif, c'est que maintenant, il y a beaucoup des... il y a aussi de la présentation des gouverneurats éloignés aussi. Alors ça, c'est peut-être les points positifs. Et j'espère, j'espère, pour répondre à votre question aussi, ces élections, ils ont mis le preuve que peut-être on n'a pas besoin vraiment d'établir, avoir des minorités pour les femmes ou bien pour les handicapés ou bien pour les chrétiens, parce que cette fois-ci, on voit qu'ils ont déjà gagné sans avoir des législatives sociales. Alors ça, c'est encore un des phénomènes que je considère positifs. Toujours, pas toujours, puisque Mme Fott-Monaout, à Heliopolis, elle avait obtenu à peu près 40 000 voix au premier tour de la deuxième phase à Heliopolis dans la banlieue résidentielle du Caire. Elle avait obtenu 40 000 voix et pourtant, le deuxième avait obtenu un peu plus de 20 000 et le troisième à peine 20 000. C'est-à-dire, à elle toute seule, elle avait presque obtenu autant que les deux suivants et c'est pourtant les deux suivants qui l'ont emporté et elle, elle a perdu les élections. De même que dans certaines régions, peut-être, des chrétiens ont gagné dans des quartiers comme Shubra, mais je crois que ce n'est que dans le quartier de Shubra qu'ils ont été élus et peut-être à la cité Nasr, sinon, il y a à peine trois qui ont été élus. Le reste fait partie des listes et du système qui a imposé la présence de femmes, d'handicapées, etc. Je n'ai pas les chiffres pour les handicapés ni pour les ouvriers et les paysans, mais ils ont été favorisés sinon ils auraient pu ne pas obtenir de voix. Et grâce à ce système toujours, c'est pourquoi je posais la question est-ce que ce système restera, sera toujours appliqué pour les prochaines élections. bien, maintenant, est-ce que vous ne croyez pas M. Hamad ? Pardon, là je suis en train mais ça va mal. Vous ne croyez pas que les... que l'absence de la gauche dans les sphères de l'État et surtout au Parlement favorisent les partis religieux et même les partis interdits les favorisent quand même. Les personnes de petites conditions ou des catégories de revenus les plus modestes sont toujours intéressées soit par la gauche soit par les islamistes et le fait d'avoir uniquement des partis de droite qui ne sont ni de gauche ni islamistes peut causer des problèmes. Vous ne le croyez pas ? Non, vraiment je ne crois pas parce que je ne veux pas répéter ce que je viens de dire. Je crois que ce Parlement sera plus ou moins unique et si je veux relier ma réponse à votre observation bien sûr on doit changer aussi les 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 manières la manière d'établir le Parlement au futur mais le problème c'est que ce n'est pas un problème disons mais c'est bon et ce n'est pas bon en même temps qu'on a maintenant un Parlement qui n'est pas vraiment représentatif exactement ça sera un Parlement pour supporter le gouvernement plus ou moins par exemple disons on a peut-être j'ai entendu beaucoup de chiffres on a 300 lois qui doivent être passées le plus tôt possible et j'ai entendu 400 ou 500 disons quelques centaines de lois qui doivent être passées et la manière de passer ces lois qui doivent prendre quelques mois par les parlementaires de lire et de comprendre et de passer ces lois je crois que toutes ces lois vont être passées dans quelques semaines seulement pourquoi ? seulement pour supporter le gouvernement qui n'est pas mal plus ou moins mais c'est à dire s'il y a des gens si les gens par exemple s'il y a une loi pour faire passer l'essence de 2 livres à 80 piastres à 15 livres par exemple ça ne soutient pas vraiment le gouvernement parce que toute la population sera contre le gouvernement c'est ça exactement le problème c'est que l'opposition ne sera pas maintenant au parlement l'opposition le vrai opposition sera dans les pas au parlement le parlement comme le parlement comme il est composé maintenant c'est un parlement pour supporter le gouvernement mais on doit pas on doit pas oublier qu'il y a une opposition en égypte l'opposition ne sera pas dans le parlement il sera dans les rues maintenant parce qu'on ok on sache bien qu'il y a des extrémistes il y a le parti El Nour la lumière il y a les frères musulmans qu'on sache très bien qu'il existe encore on ne peut pas dire qu'il n'existe pas mais ils ne sont pas présentés ils ne sont pas représentés au parlement maintenant mais ils ne sont pas représentés non ils n'ont les représentés par à peu près 11 ou 12 députés ils n'ont les représentés par 11 ou 12 députés merci beaucoup monsieur Amr Ahmed vous êtes analyste politique merci pour votre participation à travers le téléphone à cette édition merci également à toutes et à tous mesdames messieurs excellent week-end à samedi prochain pour une nouvelle édition de ce même programme à vous à à vous à – Sous-titrage FR 2021